Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un système de tabs, d'onglets en javascript. HTML, CSS et javascript. Donc qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner ça, on va cliquer sur les différents onglets et on va voir les informations. C'est souvent utile dans les, par exemple, les fiches produits des sites e-commerce. Donc on va commencer l'ensemble. On va tout d'abord commencer par la structure HTML, donc on va faire une div avec une classe qu'on va appeler par exemple tabs. A l'intérieur de cette div, on va avoir un ul et des li à l'intérieur. Au niveau des classes, on va le nommer tabs, on va utiliser le BEM, tabs menu par exemple. Pour l'accessibilité, on va lui donner un rôle qu'on va appeler tab list. Bon ça c'est optionnel mais je vous conseille de le faire quand même. Ensuite au niveau des li, on va lui donner également une classe qu'on va appeler, on n'a pas spécialement besoin de classe mais je vais lui mettre un is active pour dire que le premier élément va être activé. Ensuite, on va lui mettre également un rôle pour l'accessibilité. Rôle. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux. J'ai fait un petit zoom. Rôle. Tab. A l'intérieur, on aura une balise A, HREF, avec rien à l'intérieur. Et ici on va mettre par exemple description. Description comme ceci. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? On va avoir besoin de cibler l'élément. Donc on va lui donner un attribut data. Data target. Qu'on va pouvoir cibler avec l'identifiant du data. Et on va l'appeler tab 1 par exemple. Tab 0. Maintenant, on va par exemple créer trois autres. Hop, hop. Ici ça va être information. Et ici un système d'avis par exemple. Avis client. Donc ici je vais mettre 2. Ici je vais mettre 3. Le active, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de classe par défaut. Et là on a notre système ici en haut. Qu'est-ce qu'on va avoir également besoin ? C'est de faire, lorsqu'on va cliquer sur une des navigations, un des liens, afficher le contenu correspondant. Donc là, c'est tout bête. On va faire une classe tab content. Au niveau de l'accessibilité, on va dire que c'est un ARIA label. Let by comme ceci. Il est lié à quel système de navigation le tabs 1. Son rôle, ça sera un tab panel. Et au niveau identifiant, on va dire que c'est tab 1 pour pouvoir le cibler. A l'intérieur, je vais mettre du contenu. Donc là, je prends du contenu fictif. Je vais mettre un petit H2 et un petit descriptif comme ceci. L'or et Bipso. Ok, donc je vais dupliquer ça deux fois. Donc là, ça sera contenu 2. Le titre, ça sera information. Ici, contenu 3. Avis. Avis client. Là, ça sera le 3. Et ici, ça sera le 2. Identifiant 2. Et identifiant 3. Ok. Là, on est bon. On va mettre du CSS pour styliser un petit peu tout ça. Donc là, par défaut, je fais un petit reset. Niveau du body, je fais une petite police, je fais des resets. Je fais un reset sur... Je mets un line 8 un peu plus sympa sur le paragraphe qui est ici. Et on va commencer à styliser notre système de tabulation. On va faire un tabs. Ça va être un max width. Bon, là, on ne verra pas parce que c'est en petite colonne ici. 800 pixels, par exemple, pour éviter que ça prenne trop de largeur. On va directement aller sur les tabs menu. Donc, on va faire un display flex. Pour que ça se mette les uns à côté des autres. Un list style non pour reset les petites belettes. Un padding de 0. Et un margin de 0. Voilà. Ensuite, on va passer au tabs. Menu. Li. Donc là, vous pouvez cibler la classe, peu importe. Vous pouvez mettre une classe, vous faites ce que vous voulez. On va faire un background de gris. Un border top de 1 pixel solide de 55 comme ceci. Un BL borderless, la même chose. Un border radius de 5 pixels en haut à gauche. 5 pixels en haut à droite. 0, 0. Maintenant, on va cibler les A, les liens. Eux, ils auront un display inline flex. On aura un padding de 1, par exemple, RL. Il va donner un petit peu d'espace ici. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est un peu gros. En color, on va mettre un noir. Et un texte décoration non. Ok. Et là, on voit qu'il nous manque une petite bordure. Donc, on va tout simplement ici lui dire que le last child, le dernier élément, on va lui mettre une bordure droite. Et voilà. On va faire notre élément is active. Is active. Quand l'élément sera actif, à ce moment-là, on va lui mettre un background de blanc. Et une petite astuce, un margin-bottom de moins un pixel. Pourquoi ? On va le voir ensuite. ensuite, on va faire le contenu tab content un padding de 0, 10 pixels, par exemple, et un border de 1 pixel solide comme ceci. Là, on voit qu'on a la bordure. Si jamais on n'avait pas mis le petit margin ici, on voit qu'on aurait une petite bordure là. C'est moche. pour l'élément actif, il va se passer ça. Au niveau du style, on en a fini. On va passer au JavaScript. On va se créer une petite fonction qu'on va appeler fonction tabs, tout simplement. Là, il y a différentes manières de faire. Je vous donne une manière assez simple et assez compréhensible. On va cibler les liens. On va faire un document query selector all et on va cibler les tabs menu li. Ensuite, une conce qu'on va appeler contenu, tous les contenus, ça va être ici, tous les tabs content. Les tabs menu li, c'est les li qui sont ici et les tabs content, c'est les contenus, les différents contenus. On va faire un for each de ces éléments-là. On va faire un for each. ça va être link et à l'intérieur des links, on va faire un link, on cible l'élément sur lequel on est et on va faire un add event listener. il me prend comme ça, add event listener. L'événement clique, lorsqu'on va cliquer dessus, qu'est-ce qui va se passer ? On va lancer une fonction, donc là, vous faites fonction ou les arrow fonctions, hop, et on va lui dire console.log je clique. Donc ici, je vais ouvrir la console. Donc là, c'est OK. Je vais appeler ma fonction, bien sûr, tabs, la lancer et là, je vais cliquer et on voit je clique, je clique. Donc, on va se créer une petite fonction qui va faire le toggle, hop, l'affichage ou non. Donc, je vais l'appeler toggle, hop, on va récupérer le target ID, l'élément sur lequel on va cliquer. Je vais faire un console.log de target ID. Ici, je vais appeler ma fonction pour regarder si ça fonctionne bien et je vais lui passer l'argument. Donc, le link, on va lui choper son dataset set et le data, c'est quoi ? C'est target. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait nommé ici data target. on recommence, on clique là et hop, on voit qu'on cible bien les éléments, le tab 2, le tab 3. Donc, on va lister justement les contenus ici. Donc, on va faire la même chose, un for each. cette fois-ci, des contenus. Là, ça va être element, par exemple, ou content. On va lui dire element.style display est égal. Alors là, attention, on va faire une condition. Si l'élément, si l'élément id est égal à la target id, on est d'accord, on va cibler l'identifiant du data qui est ici. Le data va être data target table 1 et on va cibler l'identifiant du contenu qui est table 1 ici. Hop, on revient là. À ce moment-là, on l'affiche, on va faire un bloc. Sinon, donc là, c'est les opérateurs alternaires, sinon, on fait none. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ça, c'est comme si on disait if target id comme ceci, alors, ça sera bloc. Sinon, ça sera none. Vous voyez, vous pouvez faire aussi comme ça si jamais vous n'êtes pas trop familiarisé avec cette syntaxe. Donc là, c'est un raccourci. Donc ça, c'est bien beau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un document query selector. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher le data target qui comporte l'élément ID du lien, ici. Et on va lui rajouter la classe element element id. Donc on va choper la classe de cet identifiant-là et toujours la même condition, si l'identifiant correspond à ce moment-là, on lui met un add, donc on ajoute une classe. sinon, on lui retire la classe. Donc c'est la propriété add ou remove. Et ensuite, on ajoute la classe. Is active. Alors, est-ce que j'ai fait une petite boulette quelque part? Hop, une petite erreur là. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas ici la fermeture de la fonction. OK. Donc là, on voit que lorsqu'on clique, on a bien le fonctionnement. Par contre, lorsqu'on arrive comme ceci sur la page, on voit qu'on a tout d'affiché. Donc on va faire une petite condition pour pallier à ce problème. on va le dire au chargement, on vérifie quel élément est actif, tout simplement. if link class name inclut le is active. alors on lance la fonction. Il y a différentes manières de faire, mais ça peut être une manière assez sympa. On voit qu'ici, on save, on actualise et on a bien le contenu 1 qui est activé. Si jamais on change ici le is active, on le met là. Et que j'actualise, on voit que c'est le contenu 2 qui est chargé. maintenant, quiz du responsive. On voit que là, c'est sympa, mais si jamais ici, vous voyez que vous avez des titres un petit peu plus longs, je vous donne un petit bonus, parce que j'aime bien donner des petits bonus à la fin. Alors je l'ai déjà fait, préparé, je vous donne ici le petit code dans la partie CSS. Alors, au niveau des médias queries, et si c'est au maximum 749 pixels, donc là, vous pouvez mettre 767 ou etc., comme vous voulez, à ce moment-là, je lui mets au niveau des tabulations, ça sera un display block, donc là, ça va prendre tout l'espace. Ensuite, je lui dis qu'au niveau du Li et du Active, je lui mets une bordure à droite, parce qu'avant, il n'y avait pas de bordure à droite. Et voilà, ça fait ça. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada